En chimie, nous allons travailler sur les transformations de la matière. Donc dans cette première vidéo, nous allons apprendre à décrire la matière à notre échelle, c'est ce que l'on appelle l'échelle macroscopique. Alors commençons par de la matière qui est par exemple de l'air. Ça c'est notre échelle, c'est ce que l'on voit, l'air. Regardons maintenant à l'échelle microscopique, c'est-à-dire l'échelle que l'on ne voit pas, de quoi est-ce qu'elle est constituée. Et vous avez déjà vu au collège qu'elle est constituée de molécules de dioxygène et de molécules de diazote. Alors en chimie, on appelle espèces chimiques un ensemble d'entités chimiques toutes identiques. Et une entité chimique, vous avez vu au collège que c'est soit un atome, une molécule ou un ion. Donc pour cela, on ne peut pas dire en chimie que l'air est une espèce chimique. Ce n'est pas une espèce chimique puisqu'elle est composée à la fois de molécules de dioxygène et de molécules de diazote, donc des molécules différentes. Prenons maintenant une autre matière. Prenons par exemple de l'eau, de l'eau pure. A l'échelle microscopique, vous savez qu'elle est constituée d'un grand nombre de molécules de formule H2O. Un grand nombre de molécules d'eau. Et donc ici, comme ce ne sont que des molécules identiques, nous pouvons dire que l'eau est une espèce chimique. Et la formule de l'espèce chimique, c'est tout simple, c'est la formule de l'entité, c'est-à-dire de la molécule qui compose l'espèce chimique, auquel on va ajouter l'état de la matière que l'on observe, c'est-à-dire solide, liquide ou gaz. On l'indique entre parenthèses avec une lettre minuscule. Continuons, prenons un autre exemple, prenons ici un fil de cuivre. Si on regarde à l'échelle microscopique, eh bien on va se rendre compte qu'il est constitué d'un grand nombre d'atomes de formule CU. Donc le cuivre est une espèce chimique et la formule de cet espèce chimique est CU avec un petit s pour indiquer qu'ici on observe une matière à l'état solide. Un autre exemple, ici de l'eau sucrée. Eh bien à l'échelle microscopique, elle est composée de molécules d'eau et de molécules de sucre. Donc d'un grand nombre de molécules qui ne sont pas identiques, l'eau sucrée n'est pas une espèce chimique, c'est un mélange d'espèces chimiques. Alors la matière à l'échelle macroscopique, si elle est constituée d'une seule espèce chimique, on va dire que c'est un corps pur. Si elle est constituée de plusieurs espèces chimiques, eh bien on va tout simplement dire que c'est un mélange. Alors quelques exemples de corps pur, le cuivre, l'eau que nous venons de voir, le fer, le dioxygène ou encore l'or. Quelques exemples de mélanges, l'air que nous venons de voir, mais également l'eau sucrée, l'eau pétillante, l'acier qui est composé d'atomes de fer et de carbone principalement, ou encore le jus d'orange. Voyons pour terminer l'essentiel à retenir. Une entité chimique est un atome, une molécule ou un ion. Une espèce chimique correspond à un ensemble d'entités chimiques identiques. Nous aurons donc des espèces chimiques atomiques, moléculaires ou ioniques. A notre échelle, c'est-à-dire l'échelle macroscopique, on utilise le terme espèce chimique pour décrire la matière. Voici ici deux espèces chimiques, deux formules fs, solide, et h2o, l, liquide. Comment est-ce que l'on trouve ces formules d'espèces chimiques ? Eh bien on les trouve à partir des formules, des entités qui les composent. Voici pour cette vidéo et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501